Notez que vous allez fort probablement reconnaître certains de ces symboles, mais peut-être pas tous. Vous trouverez ci-dessous les dix symboles spirituels les plus importants, ainsi que leur sens. Les symboles font partie de l'une de ces choses les plus étonnantes qui peuvent profondément marquer les esprits de par leur apparence. Souvent, chacun d'entre eux détient une complexité et une signification profonde, et par le simple fait de les regarder, nous nous sentons connectés, vivants et intrigués. Mais que signifient réellement ces symboles ? La hamsa La hamsa, littéralement cinq en arabe, représente les cinq doigts de la main. La hamsa est le signe universel de protection psychique contre le mauvais œil. Elle porte un œil qui a pour effet de vous défendre de toute personne qui chercherait à vous nuire. Selon l'histoire de ce symbole, si quelqu'un vous regarde avec de mauvaises intentions, et que vous portez ce symbole, il sera dans l'incapacité de vous faire du mal. Contrairement aux idées reçues, ce symbole n'a rien de religieux. Cette amulette, main de Fatima, est simplement un symbole universel de protection, connu depuis plusieurs millénaires. L'arbre de vie Saviez-vous que le concept de l'arbre de vie a été représenté par un certain nombre de cultures et de religions à travers le monde ? Il vous faut également savoir que l'arbre de vie, ou aussi connu en tant qu'arbre du monde, est associé à la naissance, à la vie, à la mort et au processus de renaissance à travers le cycle de la vie. Dans le christianisme, l'arbre de vie est connu pour être dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève choisirent de manger le fruit interdit. De manière plus générale, l'arbre de vie est considéré comme un conducteur, pour établir une connexion entre les quatre éléments terrestres, la terre, le vent, l'air et le feu. C'est une représentation de l'interconnexion qui existe dans toutes les choses de la création. La croix d'Ankh, la croix de vie Ankh, croix de l'Égypte, est un symbole bien connu de la vie qui est associé aux Égyptiens. On dit que nos ancêtres utilisaient la croix d'Ankh pendant la pratique intime, afin de générer des champs magnétiques au moment de l'orgasme. Ainsi, par la fusion des organes reproducteurs féminins et masculins, il créait le plus grand des miracles, une nouvelle vie. De manière plus générale, la croix de vie a été associée à la vie éternelle et la régénération. Le signe Ankh est souvent tenu par les dieux. Aujourd'hui, il est souvent porté par les gens comme un signe de vie et de sagesse spirituelle. L'Ankh est associé aux deux éléments indispensables à la vie, l'eau et l'air. L'œil d'Aurus L'œil du dieu Ra est souvent synonyme de l'œil d'Aurus. Le Wedjat, ou Ujjat, ce qui signifie un ensemble, est un puissant symbole de protection de l'Égypte antique, représentant l'œil du dieu Faucon, Aurus. Le Wedjat était destiné à protéger le pharaon, ici et dans l'au-delà, pour conjurer le mal. Les marins d'Égypte et du Moyen-Orient peignaient fréquemment ce symbole sur l'avant de leur navire pour assurer la sécurité des voyages en mer. La fleur de lotus Sybole spirituel très important dans le bouddhisme et plusieurs autres religions. Emblème de l'illumination spirituelle, le lotus est généralement considéré comme sacré. La fleur de lotus a été issue de l'obscurité, de l'eau boueuse, représentant le matérialisme, pour ensuite ouvrir ses pétales au jour d'ensoleillement, d'illumination. Ce symbole représente le voyage des ténèbres vers la transformation. C'est aussi un signe de l'importance du détachement, car les gouttelettes d'eau glissent facilement le long des pétales. Le yin et le yang Le yin et le yang représentent la fusion de deux forces cosmiques, l'harmonisation et la dualité. Le yin représente l'énergie féminine, le yang l'énergie masculine. Le symbole du yin et du yang est un rappel spirituel que l'équilibre entre la lumière et l'obscurité permettent de vivre une vie significative. L'univers respecte la loi de l'équilibre. Le pentacle Souvent mal compris et parfois étiqueté comme satanique, lorsqu'inversé, le pentagramme est le symbole des cinq grands principes. Amour, sagesse, vérité, justice et vertu. La pointe supérieure représente l'esprit, tandis que les autres points représentent les quatre autres éléments. Terre, eau, feu et air. Les Wiccans utilisent fortement ce symbole dans les cérémonies sacrées pour se rappeler de la nature de l'humanité. Le caducé Souvent utilisé comme un symbole d'organisme de santé, le caducé est d'abord le symbole traditionnel d'Hermès, où figurent deux serpents roulés autour d'un bâton de pèlerin, souvent accompagnés de deux ailes en partie supérieure. Le caducé fournit la base pour le symbole astrologique représentant la planète Mercure. Le symbole du caducé est aussi une représentation de votre propre énergie vitale et force énergétique primale. Les serpents jumeaux représentent l'énergie du Kundalini montant et tournant autour et à partir de la base de la colonne vertébrale, un étant féminin et l'autre masculin. Entrelacé l'un avec l'autre, il vous propose des ailes vers une nouvelle vie. La roue du Dharma Dharma chakra, ou la roue de la loi, est le symbole bouddhiste pour les enseignements du chemin vers le nirvana. Le cœur de l'enseignement du Bouddha contenu dans les quatre nobles vérités, exposé dans le premier sermon, intitulé « Mise en route de la roue de la loi ». Chaque rayon représente une étape du noble chemin octuple de Bouddha. Fait intéressant, elle est plus ancienne que le bouddhisme lui-même, datant de 2500 ans avant Jésus-Christ. La fleur de vie Considérée comme le modèle fondamental portant l'ADN de la création de toute forme de vie en son sein, la fleur de vie est la représentation parfaite de la géométrie sacrée. Elle se compose de sept cercles, dont le centre se trouve sur la circonférence, de six cercles de même taille. Une des formations les plus productives, la fleur de vie remonte au temps ancien et est pratiquement présente dans toutes les cultures à travers le monde. Une figure géométrique parfaite, utilisée comme motif de décoration et comme objet de méditation. Préparation